On tient à l'emplacement présumé du Bouchon de Morocoyo, une maison située à Rancho Sabala. S'il est chez lui, chopez-le et ramenez-le moi. C'est en plein centre-ville. C'est un petit déjeuner qui n'a pas été créé. C'est un petit déjeuner. J'ai repéré un autre ennemi. J'ai un Sicario par là, à côté de la Sienda. On s'est arrêté. Le drone a décollé. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Hélico de l'Unidad en patrouille. Encore une cible, on arrive à 10. On arrive à 15. Là-bas, un Sicario avec un pistolet mitrailleur. Un hélico, à terre. Un hélico. Un hélico, à terre. Un hélico. Je le cible, nelle mante En plein dedans. j'ai nettoyé un côté sérieux mon mec il a rechargé au moment où je devais en tuer deux je sais pas si ça va non c'est mort j'ai tenté C'est parti ! Il n'était pas spoté, lui. Putain, il n'était pas spoté, lui. Ah ! Merde ! Eh merde ! Qu'est-ce qu'il a là ? Ils ont cherché la plus grande baraque de la ville. Je crois qu'on l'a trouvée. Allez, on s'incruste. Il y a des prisons dans la baraque. Putain de merde ! Élimination confirmée. J'aperçois un petit groupe de cibles. Non se mueva. Ponga les mains où il puisse les voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas où il se commence. Ah, c'est là. Une demoiselle. Oh Dieu, protégez-vous ! Il est où maintenant ? Si je vous le dis, qu'est-ce que vous allez faire ? Rien de mal, c'est promis. La seule chose qu'on veut, c'est l'aider. Il ne reste jamais très longtemps au même endroit. Mais je peux vous donner son planning. Pourquoi faire ça ? Tu rentres au mieux ? Non, il n'y a pas de soucis. D'accord, mais il est fou, là. Oui. Il n'y a pas de temps, là. Ils ont enlevé l'alerte. Ils doivent penser qu'on a foutu ça. En plein dedans. Des infos sur le responsable logistique ? Il s'appelle Antonio. Apparemment, il a un petit problème avec la couple. Son problème, c'est qu'il en a trop. Faites-lui savoir qu'on peut l'aider. Tu lui diras toi-même quand on te le livrera. Beaumann a envoyé le profil d'Antonio. Chaque semaine, plus de 6 tonnes de poudre blanche transite par Morrocoyo. Les cargaisons sont stockés sur place en attendant de partir pour le Brésil, les États-Unis et l'Europe. Le bouchon du coin, c'est Antonio. Il doit assurer la sécurité de la coke. Sauf que rester H24 au milieu de la poudre, c'est un boulot très stressant. C'est comme filer les clés de la cuisine à un gamin obèse. Et tout le monde sait ce qui se passe quand on bouffe trop de sucre. On pète un câble. On se méfie du téléphone. On fait plus confiance à personne. On délaisse même sa chair et tendre. Et on finit par plus révéler à personne quand les cargaisons arrivent avant qu'elles arrivent. En matière de transport de coke, Antonio est un coffre. Un coffre que j'ai bien l'intention de faire sauter. J'en ai eu un. Ah, il arrive un dingue. Allez, on fait le ménage et on avance. Attends. Prends ceci. Je crois qu'on peut souffler. Je l'empêche, je l'empêche, je l'empêche. Il passera pas. Il part mais pour ça. Allez. Part. Bon. Il y en est de 5. C'est ta poule. C'est un peu ambitieux de passer par là. Ouais. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Il est pas descendu non ? On a Zeus, ça passe. Je suis plus sur le doigt. Moi je comprends rien. Rien ne lui résiste. Rien ne lui résiste. Lâche-moi enfoiré ! T'amuse pas avec les détenus calmados. Moi. Activité ennemie à proximité. Antonio. Quelle joie de te voir. Mais t'es à la verga, sale pute. Moi aussi, ça me fait plaisir. C'est quoi ce plan de merde ? C'est Noël. Quoi ? T'as pas entendu les nouvelles ? Quoi ? Quelles nouvelles ? T'as mort. La overdose, à ce qu'on dit. Vous l'écart. Je veux voir l'effet de la drogue sur ton cerveau. D'une façon ou d'une autre. Je t'ai dit de t'arrêter. Ça va le tuer. Continue. On en veut beaucoup. Oh la la. T'es sourd ? Continue. Je... Je peux pas... Mon cœur... Je sens qu'il va exploser. Non ! C'est le but. Allez, pas de gâchis. Non. Vous venez de Nidia Flores, c'est ça ? Elle est au Mexique. T'as pas un escran. Pour acheter de la méthamphétamine. Elle sait pas quand elle rentre. Je vous jure. Le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Et toi, mon ami, t'as un sérieux putain de problème. Nomade, l'interrogatoire d'Antonio. Ça donne quoi ? Il a chialé du début à la fin et il a tout déballé. L'emplacement de la cam, les dépôts de transit... Y'a pas un gramme dans la province dont on ignore l'existence. Je sens venir des changements de direction dans la Santa Blanca. Si vous voulez cramer les stocks d'Antonio, allez-y. Mais si vous avez autre chose à faire ailleurs, vous pouvez laisser ça à quelqu'un d'autre. La cam risque pas de s'envoler. Bien reçu. Si on reste dans le coin, on t'enverra des signaux de fumée. ... ... ... ...